bismillahirrahmanirrahim donc on continue avec notre cours de ferromachine dernière fois on a l'équation de l'air la puissance générée ou reçue par la roue de la turbine elle dépend de 3 paramètres plus importants le débit la vitesse de rotation de la roue et la géométrie parce que la géométrie c'est telle qui influence sur la direction ou la valeur de la vitesse à l'entrée et à la sortie de la roue donc on peut faire plus de détails ici parce qu'on va introduire le travail spécifique le travail spécifique égale la puissance divisé par le débit la formule est claire donc on peut dire c'est le travail spécifique par un outil de masse je m'appelle le travail spécifique on a la hauteur spécifique ou la la charge donc c'est le travail spécifique divisé par G ou la la puissance divisé par le débit fois G donc c'est très utile pour les machines hydrauliques maintenant on va passer à un autre aspect l'aspect de l'énergie parce que déjà le but de la turbine c'est de transformer l'énergie donc il y a quelle est l'énergie nécessaire produite par la turbine ou l'axe quelle est l'énergie absorbée par le compresseur pour faire déplacer le fluide donc ici on va appliquer la loi de conservation de l'énergie on va passer le premier principe de la thermodynamique la formule c'est l'accumulation plus le fluide d'énergie totale égale la chaleur moins le travail ou la chaleur plus le travail c'est la convention l'utilisation de la convention de la définition du travail la qualité du travail W égale P dV ok le dV c'est le volume ok le définition du travail W égale moins P dV donc A plus voilà donc l'accumulation de ce flux de l'énergie totale égale la chaleur de l'état l'accumulation c'est l'énergie ou la variation de l'énergie à l'intérieur du système voilà le flux d'énergie totale c'est l'énergie apportée par le fluide à l'intérieur du système à l'entrée à la sortie donc l'énergie tout les fonds d'énergie un fluide qui d'accumulation à l'avion qui est un fluide qui entre un fluide qui sort un fluide qui entre un énergie et une pression une énergie une énergie une énergie une énergie une énergie une énergie une température une vitesse une hauteur une énergie une énergie une énergie une énergie pour obtenir une meilleure puissance pour faire tourner un fluide et on augmente la pression à l'entrée parce que la pression c'est une énergie c'est une énergie une énergie qui s'est réellement une énergie une énergie donc c'est une énergie donc c'est une énergie c'est un type de stockage d'énergie la hauteur c'est un autre type de stockage d'énergie comme un barrage on augmente la hauteur pour stocker l'énergie au niveau du barrage donc ici on va y aller on doit prendre en considération toutes les énergies possibles l'énergie qui entre l'énergie qui sort dans le fluide et que l'énergie le travail produit à l'intérieur du système la chaleur est changée par le système le travail est changé entre le système et l'extérieur donc on va y aller le travail et la chaleur qui a influence c'est une turbine à gaz elle a produit du chaleur à l'intérieur donc bien sûr la chaleur la combustion elle a peut tourner le travail la machine ou la turbine tourne donc on peut utiliser l'énergie pour accioner un alternateur à la fin donc on peut dire que c'est l'accumulation est-ce que les changements ce qui entre et ce qui sort est-ce que ces changements est-ce qu'il est équilibre est-ce qu'il est équilibre est-ce qu'il est équilibre donc on dit l'énergie totale ou l'accumulation égale à 0 ou non pas équilibre donc ici c'est l'énergie interne total du système et ici c'est l'énergie interne entre le gaz qui est entré et ici c'est l'énergie totale c'est l'accumulation de l'énergie totale et ici les flux d'énergie qui sont apportés c'est l'énergie interne ou qui sort bien sûr si on a une turbine si on a une turbine si on a une énergie qui est l'accumulation et on a une énergie qui est l'accumulation et qui est l'accumulation qui est l'énergie qui est l'accumulation qui est l'accumulation qui est l'accumulation et qui est l'accumulation 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 et qui est l'accumulation qui est l'accumulation qui est l'accumulation il a déchanger très facile un peu de négliger donc on a dit que la somme de l'énergie c'est le fluide et l'énergie de la pression Rho V fois la surface d'entrée fois l'énergie plus P fois V fois la surface c'est le fluide et Rho V fois la surface d'entrée sur le fluide et Rho V fois la surface d'entrée donc on a la paramedic d'entrée donc on a la paramedic d'entrée donc on a la paramedic d'entrée on peut faire l'expression directement directement à l'expression Rho fois V fois A 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 Rho fois E2 plus P2 sur Rho2 à la sortie moins le Db fois E1 plus P1 sur Rho1 égale moins Rho donc c'est la puissance on peut faire introduire l'enthalpie parce que on a l'énergie ici U plus V au carré sur 2 plus GZ l'enthalpie H égale à U plus P sur Rho plus P sur Rho donc E égale CV T plus V au carré sur 2 plus GZ donc l'enthalpie H H donc H et il y a CPT pour simplifier plus de plus de choses donc l'énergie totale c'est donc l'énergie c'est l'expression donc avec toute l'expression devient il a une variation de Z c'est donc c'est 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 parce que on a l'air qu'on a e e v au carré u plus v au carré sur 2 plus jz on a tapé sur la même direction donc z on a l'air qu'e c'est 1u plus v au carré sur 2 l'expression que nous avons e plus v au carré u u plus v au carré sur 2 plus v au carré sur 2 on peut la simplifier il y a directement h2 plus v au carré sur 2 toute l'expression est qu'il y a tous les ingrédients pour le carré sur 2 donc il y a h2 plus v au carré sur 2 moins h1 plus v au carré sur 2 il y a moins l'entapé total l'entapé total m h02 moins h01 égale moins la puissance pour la machine pour la machine c'est moins et pour le fluide c'est bien sûr l'énergie reçue par la machine égale moins l'énergie le fluide perd de l'énergie la machine va l'absorber ou l'inverse la machine donne de l'énergie le fluide va l'absorber le fluide le fluide c'est W donc l'énergie générée par le fluide donc W c'est le m h02 moins h01 soudainement on se place au point de vue du fluide et on suppose que l'énergie est positive si le fluide augmente son niveau énergétique alors lors du passage le fluide le fluide c'est moi ça nous donne une idée très importante donc puisque la puissance dépend énergétique la puissance dépend bien sûr du débit mais aussi au point de vue du fluide l'énergie totale le fluide qui est-ce que le fluide est-ce que l'énergie donc l'énergie totale le fluide tout au point qui est la vitesse pour contrôler et déterminer la puissance du fluide la température est importante on peut augmenter la puissance de la turbine en augmentant la température c'est pour cela que l'on fait la combustion à l'intérieur bien sûr comme l'influence de la pression on peut augmenter la puissance de notre turbine en augmentant la pression à l'entrée troisième cas on peut augmenter la puissance de la turbine en augmentant la hauteur qui a une turbine hydrone c'est très important de faire entrer tous ces paramètres donc c'est la même puissance générée par le calcul de mécanique du fluide donc on obtient la formule si on travaille donc si on travaille par si on procède par la théorie de l'air donc indexé la puissance égale le dB fois C2UU2 moins C1UU1 donc si on travaille par la loi d'énergie donc W c'est le dB fois H0U2 moins H0U2 donc c'est très important donc je vais me dire je vais me dire donc je vais me dire ce que l'on va faire en mécanique du fluide va avoir une influence sur la thermodynamique, ou l'inverse si vous voulez produire de l'énergie il y a besoin d'augmenter la température ou de changer la pression, la hauteur, mais pour que cette énergie soit transformée en énergie utile, on doit prendre en considération l'écoulement du fluide à travers les orbes de l'atune, donc c'est un aspect présent la thermodynamique est une science qui a un lien très important entre l'énergie et la thermodynamique avec la mécanique du fluide l'aspect énergétique c'est surtout des échanges d'énergie et l'aspect mécanique du fluide c'est l'aspect d'écoulement ou de la géométrie c'est l'aspect l'influencé c'est la structure je ne vous parle pas beaucoup mais après, on va parler c'est l'équation la plus importante la machine et on va voir ici la structure c'est l'aspect mécanique du fluide l'aspect mécanique du fluide l'aspect mécanique du fluide l'aspect mécanique du fluide